C'est un prélude de la Journée de l'Europe que nous sommes là pour profiter de cette occasion et présenter le projet. L'objectif principal de ce projet c'est de restructurer le quartier de Anne. Au niveau de Anne, on a un plan de restructuration qui a été apprové avec l'ensemble des populations et qui maintenant s'intègre dans le plan d'urbanisme de détail. A Pernibas aussi, on a mis en place un plan de restructuration qui a été approuvé. Maintenant, la phase active du projet, c'est seulement la mise en œuvre de ce plan qui a été approuvé avec les populations. Anne, c'est un quartier difficile comme vous le savez. Pendant l'hivernage, ils ont des problèmes d'assainissement, le cadre de vie n'est pas adéquat et il y a beaucoup de problèmes. C'est dans ce sens que l'État du Sénégal avait réfléchi en accompagnement avec le Bayer et la FDV. On a mis en place ce projet pour lequel des populations ont été déplacées, des maisons ont été démembrées et des maisons ont été reconstruites pour le bénéfice de ces mêmes populations. Justement, ce qui ne va pas dans ce projet, c'est qu'au moment de la restructuration, on avait tracé le terrain et faire les lotissements, borner les terrains au nombre de 85 maisons. Un terrain de jeu, un espace vert et 85 maisons. d'une dimension de 15 sur 10. Voilà ce qui a été dit, voilà l'ancien plan. Mais au moment de la distribution des terrains, aucun propriétaire de maisons n'était présent ici. Seuls les imams, les présidents de GIE, les notables étaient là. Plus les éléments de la fondation Droits à la Ville. On a tiré, on sait à qui on a attribué ces terrains. Au niveau de Anne, on a un plan de restructuration qui a été approuvé avec l'ensemble des populations et qui maintenant s'intègre dans le plan d'urbanisme de détail. Après, on a aussi mis en place un plan de restructuration qui a été approuvé. Maintenant, la phase active du projet, c'est seulement la mise en œuvre de ce plan qui a été approuvé avec les populations. La majeure partie des populations sont satisfaites. Les populations sont assez satisfaites de ce projet parce qu'elles savent d'où est-ce qu'elles sont venues et là où elles habitent maintenant. Qu'il y ait des éclaircissements parce que les montants alliés aux riverains sont très insuffisants. Parce que vous voulez construire une maison ici avec un montant de 6 millions, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. On a 290 maisons impactées et à Petimao, 68. Parmi ces maisons impactées, il y en a environ une centaine qui vont être déplacées. Les autres, c'est des remandes blancs. C'est-à-dire qu'on diminue une partie de la maison, ils reconstruisent et restent sur place. Et maintenant, la fondation de droit à la vie, nous les techniciens, on les accompagne. Après l'évaluation des impenses, on fait un protocole d'accord avec le propriétaire de la maison. Ce protocole d'accord est signé par le propriétaire. La fondation de droit à la vie est approuvée par le sous-préfet. Au niveau de Anne, c'est le sous-préfet de Grand-Dakar qui approuve les protocoles. Maintenant, suivant les dispositions de ces protocoles d'accord, nous, le paiement se fait en trois tranches. Les endroits, on lui donne 50% pour qu'il donne du montant de ses impenses, pour qu'il commence à reconstruire. On les accompagne techniquement. Si on considère que le niveau d'avancement est acceptable, on leur donne les 40%. Maintenant, les 10% restants, c'est ce qu'on appelle la garantie. Maintenant, dans le protocole, on a un délai d'exécution, généralement de 4 mois. Si le propriétaire dépasse le délai de 4 mois, nous, dans le protocole, il est soucié que nous, la FDV, nous avons l'assitude de prendre une entreprise pour faire la démolition à sa place. Pourquoi on demande à l'État de venir ici auditer le terrain ? Parce que les montants allués aux propriétaires des maisons, c'est des montants minables. Vous avez vu déjà des maisons qui ont été déjà construites et les populations sont déjà venues habiter ces maisons. où il y a l'assainissement, il y a la voirie, il y a l'éclairage, il y a l'eau potable, il y a l'éclairage, il y a tous les services sociaux de base. Beaucoup de maisons ont été terrassées, mais la valeur des dédommagements était insuffisante. Vous vous rendez compte, toutes ces maisons-là, les propriétaires arrivent à peine à terminer les maisons, compte tenu du montant qu'on les a allués. Aujourd'hui, on a convoqué aussi, il n'y a que les imams et quelques notables qui se sont présentés ici pour dire que ça va, ça va, ça va, ça ne va pas. Je veux dire que si le gars dépasse le délai de reconstruction, nous, on confie son reliquat et puis on prend une entreprise pour démolir. Parce que nous aussi, on a des contraintes contractuelles avec l'entreprise qui est en train de faire les travaux. C'est quoi ? On a des délais pour libérer les emprises. Si on déplace les délibérations des emprises, c'est l'entreprise des travaux qui est effage pour faire des réclamations au niveau de l'État du Sénégal. Maintenant, pour parler à cela, nous, on est obligés, en tant que maître d'œuvre, d'agir. L'agir, c'est quoi ? C'est tout en respectant les dispositions d'un contrat qu'on a signé avec les propriétaires. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est dans le cadre de ces dispositions contractuelles. Vous construisez une maison et vous donnez quelqu'un à 2 millions, 3 millions, 6 millions comme ça, vous lui dites d'aller construire une maison des États. Ce n'est pas vrai ça, ça ne peut pas être. Jusqu'ici, on n'a pas vu une maison qui n'a pas encore été remembrée ou déplacée dans la zone de recasement. Ce qui veut dire qu'effectivement, les gens qui sont en train de faire des réclamations au-delà, du point de vue contractuel, ils n'ont aucune raison sur nous. On a un contrat qui est là, on a fait nous respecter les dispositions contractuelles, tout en étant même très large vis-à-vis de certains. Parce qu'on te donne un délai de 4 mois, tu fais un an pour reconstruire, ça c'est des choses qu'on peut dire. Mais nous, on a tout géré pour ne pas avoir des difficultés, mais tout en respectant les dispositions contractuelles qu'on a avec l'entreprise, pour ne pas aussi avoir des retards qui vont se répercuter sur l'État. Et nous demandons à la Cour des comptes, à l'IG ou à l'OFNAC de venir ici au site Mounassar, contrôler ce terrain, il y a de n'importe quoi ici. Sous-titrage Société Radio-Canada